Hé 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 ! Une paire par jour, la santé toujours ! Incroyable ! Incroyable ! Je suis là, tranquille dans mon salon, je fais des vidéos sur YouTube avec vous ! Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Qu'est-ce que veut le peuple ? Kenzo n'est malheureusement pas là aujourd'hui, mon assistant a pris son jour de congé. Quel traître ! Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on va voir comment faire le marketing d'un restaurant. Quand je parle d'un restaurant, ça inclut restauration, restaurant de manière large, cuisinier indépendant, fast food, food truck et tout ce qui est services à l'emporter. Le concept en général, donc je vais faire une vidéo par jour consacrée à une certaine thématique pour vous apprendre à gérer le marketing digital de votre entreprise au sens large. Et plein de petites astuces qui vont pouvoir vous aider d'augmenter votre chiffre d'affaires. Je tiens toujours en introduction à m'exprimer sur le fait que je vais parler d'une certaine façon qui va peut-être plaire ou déplaire. Et encore une fois, l'important, retenez bien dans cette vidéo, c'est le fond du message, pas la forme. Donc, ce n'est pas comment je vais l'expliquer ou le dire, c'est l'information que je vais vous apporter. Merci d'avance. J'aimerais bien qu'à partir de cette étape, vous prenez comme d'habitude votre cahier. De quoi noter un stylo, c'est mieux à la main pour vos neurones qu'avec votre clavier. Donc, essayez de prendre un cahier, un stylo, d'être concentré, focus et personne pour vous déranger. Téléphone en mode avion, c'est parti bébé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous n'avez pas encore de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, surtout Instagram à l'heure actuelle, il est temps de vous y mettre. 2021, bientôt. Concernant vos réseaux sociaux, quand on parle de réseaux sociaux de manière générale, je vais inclure Facebook, Instagram. Je vais vous expliquer qu'il vous faudra faire un post par jour. Oui, monsieur, mesdames, un post par jour. Je sais, ça prend du temps, ça fait partie du travail et c'est ce qui va vous augmenter votre chiffre d'affaires. Quel genre de post à faire par jour ? Quand je vais vous donner des idées, des concepts par rapport à votre thématique, j'inclus toujours à peu près toutes les thématiques qu'on a vues au début. Ça peut à peu près s'adapter à tout le monde de la même façon. Je vais parler de manière générale de restaurant. Un restaurant fait quoi ? Un cuisinier fait quoi ? De manière générale, il fait des plats, il fait à manger, il fait une recette, il fait sa recette. Ce qui va être intéressant sur les réseaux sociaux, c'est de présenter le plat, la recette, l'amour que vous avez pour ce plat. Évidemment, la présentation du plat est très importante. C'est ce qui va donner l'eau à la bouche, ce qui va donner à notre futur client l'envie de venir dans votre restaurant. C'est non seulement le plat présenté, le choix du plat et rejoindre ses goûts culinaires, ça c'est une chose, mais la présentation fait beaucoup. L'assiette choisie, la décoration, le décor, le lieu, les petites touches en plus, les petites sauces, les petits ingrédients, les petits dessins, les petites fleurs en plus, des petites fleurs d'or, je ne sais pas. La créativité, c'est votre travail ça. Mais vous avez compris, je vais en venir, mettez le paquet sur la présentation de votre produit et la photo. On peut présenter un plat terminé, comme je l'expliquais, c'est ce qu'on voit le plus couramment. Ça marche très bien, ça donne vraiment envie. Mais ce qui marche aussi, c'est le behind the scene, le derrière, ce qui se passe sur comment le plat a été fait, la recette, le comment j'arrive au résultat. Et ça, ça plaît beaucoup. Surtout si la personne qui va cuisiner, en guillemets, un peu animateur et présente vraiment son travail avec peut-être une pointe d'humour, ou une pointe d'arrogance ou un style à lui, personnel, ça peut encore ajouter un plus à la présentation. Je vous dis qu'il faut faire un post par jour. Je parle d'un post, donc c'est une photo précise ou une vidéo précise qu'on va poster sur son profil. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a les stories. Je ne vais pas vous faire un explicatif des stories, mais une story, c'est une série de photos et de vidéos qu'on met dans son profil qui dure pendant 24 heures et ensuite elle disparaît. Donc pendant 24 heures, vos clients peuvent voir la story du jour. Et c'est là où ça va être intéressant de pouvoir débiter vraiment un grand nombre de photos et de vidéos durant la journée. Vous pouvez faire des photos, des plats qui vont être servis dans la journée. Vous pouvez faire des photos des clients avec leur consentement qui sont contents en train de manger, l'ambiance du lieu actuel, des petits conseils du chef, des petites touches du chef, des petits mots du chef. Ça peut être toujours apprécié. Vous pouvez faire des citations, vous pouvez faire des making-of de comment on fait le plat, un peu comme je discutais avant avec vous. Et donc tout ça, c'est vraiment un truc, sans autre, vous pouvez vous lâcher en story et amusez-vous. Mais faites-le tous les jours. Ça doit faire partie de votre quotidien, ça doit être un réflexe. Vous ne devez plus réfléchir à le faire. Est-ce que je dois faire une story, pas une story ? Je fais des stories toute la journée, je m'améliore au fur et à mesure, je monte, je monte, je monte. Je regarde à quoi les gens réagissent le plus. Je présente, je corrige, je les tire, j'apprends. Ok, ça, ils aiment. Ok, parfait. La prochaine fois, je fais ça, je fais ça. Et vous avancez vraiment. En termes d'exemples, le meilleur exemple que je vais pouvoir citer, c'est Nusrette, le fameux sel. Petit explicatif, le mec, il a fait une vidéo sur Instagram qui a buzzé, qui est devenue virale mondialement. Voilà, il faisait ses vidéos par rapport à la viande qu'il découpait, avec son geste, toute la présentation, tout cet amour qu'il a pour la viande. Et ça a fait le tour du monde. Forcément, du coup, quand ça fait le tour du monde, tout le monde en parle, ça devient une star, tout le monde veut la rencontrer. Il a su jouer de ça, il est très fort. Et pour moi, en termes d'exemple, si c'est pour citer qu'une personne, allez voir son profil et vous allez comprendre toute la stratégie qu'on va avoir ensemble. Il l'applique de jour en jour et tous les jours. Il n'y a pas de pause avec lui. D'un coup, il est dans un jet. Après, il fait une séance de sport à 6 heures du mat. Ensuite, il va aider un SDF dans sa story. Et d'un coup, il arrive avec ses tickets de caisse qui font 4 mètres. Il sert la main des clients. Il y a encore une star qui rentre. Il poste la photo avec la star. La star le repose. La star le met dans sa story. Bref, ça bouge tous les jours. C'est incroyable. C'est exactement ça qu'il faut faire. Alors oui, selon quelle région vous êtes, c'est sûr que les stars, ça ne court pas les rues. Mais on a compris le concept. Et il y a des stars locales. Il y a toujours de quoi faire. Le lifestyle, c'est important. Ne serait-ce qu'il se vend en tant que personne humaine. Les gens connaissent sa vie, connaissent les moindres faits de son histoire, de sa story, de sa journée. Et ça, ça peut être super fort. C'est donc du personal branding au lieu de, on va dire, miser sur le nom du restaurant, de miser sur le restaurant lui-même. Il a misé sur le personnage. Il montre ses séances de sport, ses voyages, sa détermination, sa motivation. Il montre quand il est en cuisine, il montre les plats, il montre les clients. Et c'est ça qui donne la magie et qu'on a envie de rencontrer cette personne. D'ailleurs, j'ai pu la rencontrer à Dubaï. Et franchement, le mec, il fait le show. Le mec, il est là. Il est impressionnant. Il en aura autour de lui. Il n'est pas grand taille, mais il fait de l'effet. Quand il vient à ta table, tu es prêt, tu vois ou pas ? Il y a une magie qui se crée. Tu as attendu ce moment, tu l'as vu dans les vidéos, tout ça. Il y a un truc qui se passe et il est fort. Il n'a rien à dire, il est fort. Et bien, c'est ça que vous devez faire. Mec, il est bon. Il n'a rien à dire. Voilà. Premier exemple. Ça, c'était la petite parenthèse. Nusret, je suis un grand fan. Je suis un grand fan d'où il vient déjà. Son parcours, il est incroyable. Mais je suis un grand fan de la façon dont il gère, lui et son équipe. Je pense bien qu'ils sont plusieurs. Mais toute la stratégie marketing, elle est incroyable. Vous pouvez faire, si possible, venir des stars, des influenceurs Instagram dans votre restaurant. Quand je parle d'influenceurs, on va dire que c'est des personnes sur les réseaux sociaux qui ont un certain nombre d'abonnés, qui sont influents et qui, quand ils viennent chez vous, les gens de la région sont au courant qu'il est venu. Comment les trouver ? Il faut se balader sur les réseaux sociaux. Il faut les chercher, il faut les contacter avec un bon message. Il faut leur offrir quelque chose en contrepartie. Ça peut être un repas selon la taille de l'influenceur. Ça peut être de l'argent. Ça peut être un cadeau. Ça peut être... C'est à négocier. Certains sont dans des agences. Ça coûte très cher. Certains sont en freelance. Certains sont gros. Certains sont petits. Il y a les micros, les macros, les influenceurs, etc. Renseignez-vous sur le domaine. Mais en tout cas, inviter, on va dire, des gens influents dans son restaurant depuis la nuit des temps, ça a toujours marché. Même à l'époque. Et c'est très bien pour la notoriété de votre restaurant. Quand j'étais en Espagne, je sais qu'il y avait un restaurant qui faisait de la viande. Et justement, il y avait pas mal de joueurs de foot, dont Messi, qui étaient venus dans son restaurant. Et du coup, il est mortalisé à chaque fois. Et à chaque fois, la photo était signée et encadrée sur le mur. Et du coup, vous aviez un mur de toutes les stars présentes dans le restaurant. Et du coup, quand tu rentres dans ce restaurant et tu vois le nombre de stars qui sont venus, c'est cool, tu vois, ça te met dans l'ambiance. Tu te dis, ok, il y a des gens importants qui sont venus. Ça va être une bonne expérience, je pense, tu vois. Et voilà, c'est toujours intéressant de faire ça. Et de plus, la star se sent mis en valeur si vous la prenez en photo et que vous l'accrochez à votre mur. C'est une forme de respect et tout ça. Et franchement, c'est bien. Il faut vraiment que vous compreniez qu'il s'agit de créer un mouvement autour de votre concept, de votre restaurant, de créer un concept déjà. Avec votre façon de faire, votre façon de présenter, votre façon de parler, votre façon de servir, votre ambiance, le choix de la musique, du décor. Tout ça, c'est ça qui crée le concept du restaurant. Et malheureusement, moi, personnellement, je suis en Suisse. Souvent, on va dire ce qui est, c'est à l'ancienne ici. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon quand on mange, mais l'expérience, le divertissement dans le restaurant n'est pas à la pointe. Le service n'est pas à la pointe. Les serveurs n'ont pas envie d'être serveurs en Suisse. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, que c'est un bon métier, que ce n'est pas un bon métier. Je comprends que pas tout le monde le fait par envie. Mais du coup, c'est contraignant pour le client que le serveur n'a pas envie de servir, en fait. Et du coup, ça se ressent sur le chiffre d'affaires sûrement à la fin du mois qui pourrait être augmenté si le serveur était joyeux. D'ailleurs, j'en discutais avec mon frère et il faisait serveur à Ibiza et il m'expliquait certaines soirées les pourboires qu'il essaie. Et je comprends que c'est plus motivant quand tu es serveur à Ibiza et que tu as un pourboire de 1 000 euros. Mais malgré tout, c'est votre travail, les gars. Et c'est aussi au patron de l'établissement de former ces gens-là, de motiver ces gens-là, peu importe la récompense qu'ils auront. Et une fois que le patron a pris conscience qu'il doit motiver ses employés et que ses employés sont motivés, ça change tout. Ça change tout, les gars. Donc vraiment, misez sur vos employés. Pour les posts, de manière générale, quand vous faites un post sur Instagram ou Facebook, mettez la localisation de votre restaurant. Si vous ne l'avez pas encore, faites-la ajouter sur le Google Maps. Vous pouvez chercher sur Google comment ajouter mon lieu, mon établissement sur la carte Google Maps. C'est ce qui permet ensuite d'être référencé quand on vous recherche dans la Google Maps ou dans les autres maps. Et aussi dans les réseaux sociaux comme Instagram pour que votre nom apparaisse. Vous pouvez aussi le faire depuis Facebook, sur votre page, etc. Ajouter une adresse, une localisation. Tout est faisable. Et ça, ça peut être intéressant de localiser votre restaurant dans les posts et dans les stories. Vous pouvez aussi localiser la ville. En localisant le lieu, potentiellement des personnes vont trouver en cherchant le lieu de manière générale, votre ville. Elle va peut-être tomber sur votre contenu, vos photos et découvrir vos plats, votre restaurant, votre établissement. Donc, toujours une localisation par poste. Et on peut rajouter des hashtags. Les hashtags, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est plus trop tendance. Ça ne fait pas d'effet en soi, à part quelques likes en plus. Donc, si vous ajoutez des hashtags, mettez-en en 5 et 10. Essayez de mettre des hashtags en rapport avec votre domaine, votre restaurant et si possible votre lieu, votre ville. Comme ça, au moins, vous ne touchez pas des gens en Inde, au Pérou, etc. qui ne viendront jamais dans votre restaurant. Parce que le but, encore une fois, ce n'est pas d'avoir des likes, c'est d'avoir des clients dans votre restaurant à la fin du mois. Et essayez de mettre les hashtags en commentaire. Ça fonctionne de la même façon, sauf que ça pollue moins visuellement votre poste. Donc, laissez-les simplement. Vous faites votre poste normal avec votre phrase d'accroche. Donc, un appel à l'action, une phrase motivante ou un truc qui donne envie. Et ensuite, vous commentez votre propre poste avec les hashtags. Identifiez les clients sur les posts, que ce soit dans les photos que vous allez poster d'un client ou dans les stories. Quand vous allez identifier les clients sur la photo, en général, le client, si la photo est bonne, se reposte dans sa propre story. Et du coup, s'il se reposte, votre photo, il la reposte dans sa story, tous ses amis vont découvrir le lieu. Et c'est hyper puissant parce que du coup, vous touchez une nouvelle communauté que vous n'avez pas forcément dans votre page. Ces gens-là sont souvent plus attirés parce qu'ils reconnaissent leur ami sur la photo. Ils disent « Ah, t'as été mangé là-bas, c'était bon, etc. » Ça engage la discussion. Et souvent, la personne va répondre « Ouais, c'était super, j'ai super bien mangé. » Et voilà comment vous allez avoir un nouveau client. De manière générale, c'est ce que j'expliquais, c'est plus vous faites de story avec des photos de clients et plus vous identifiez les clients, plus vous avez de chances par jour d'avoir de nombreuses nouvelles visites de votre profil, de votre Instagram. Et du coup, d'augmenter considérablement vos visites de profil, vos abonnés, vos likes. Et par la suite, vos clients dans le restaurant. Si vous faites bien votre travail en continu, il ne faut jamais arrêter. C'est comme le sport. Super la comparaison, j'adore. Alors, de manière générale, qu'est-ce qui va motiver un client à venir chez vous à part le bouche-à-oreille ? C'est l'ancienne méthode. Celle-là, vous pouvez déjà l'appliquer, c'est la base. C'est justement que par le bouche-à-oreille, il va chercher qui vous êtes, votre restaurant, votre établissement. Il va arriver sur l'Instagram ou le Facebook et il va découvrir ce que vous faites. Et c'est important que du coup, ce que vous faites soit à la hauteur de ses attentes et de la façon dont vous allez le présenter pour le convaincre à faire le premier pas de « Ok, je vais tester ce restaurant. Je vais chez lui. Je vais changer mes habitudes. Je vais découvrir. » Souvent, tout ce qui est une notion de nouveau, les gens, ils adorent. Quand c'est nouveau, « Ah ouais, il faut que j'essaye ça. Il faut que je sois le premier et tout ça. » Donc, si vous n'avez pas forcément un nouveau restaurant, vous pouvez inventer un nouveau concept. Dans le restaurant, un nouveau plat, un nouvel événement, un nouveau quelque chose tous les jeudis soir. J'en sais rien. Voilà, c'est créatif. Préparer un coin shooting pour répéter rapidement les actions. J'y fais dans ma vie antérieure de nombreux, nombreux, nombreux shootings pour des restaurants. Et souvent, c'était la pagaille. C'est incroyable. J'en ai fait en Thaïlande, en France, en Suisse. Et à chaque fois, c'était un peu « Ouais, mais attends, le plat, il n'est pas prêt. Attends, il faut attendre que ce plat se fasse pour que je puisse le ramener pour la photo. » Ou « Ah merde, je viens de livrer le plat. J'ai oublié de faire la photo. Non, attends. » Ils allaient le rechercher chez le client. « Ah, désolé monsieur, je dois faire une photo avec. » « Ah, un bordel. » Prévoyez une place concrète, un endroit précis, avec si possible un éclairage, un type de lumière, un truc qui donne vraiment bien. Vous pouvez acheter sur Wish ou Aliexpress des sortes de lumières comme ça ronde avec un néon. Ça fera l'affaire. Et vous laissez un coin shooting tous les jours. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un plat qui sort de la cuisine, potentiellement, vous pouvez vite l'amener là. Pas forcément sous les yeux de tous les clients. Et shooter votre plat sur le moment pour les réseaux sociaux, pour qu'ils soient amenés ensuite au client, mais que vous pouvez l'immortaliser. Donc ça, c'est super puissant. Un coin shooting, autant pour les plats. Et si vous voulez vraiment que les clients se prennent en photo dans votre établissement, essayez de prévoir un coin shooting. Ça se fait beaucoup à Dubaï, à Londres, etc. Souvent un grand mur de fleurs ou votre logo en néon ou un mur de briques hyper stylé avec des lianes, des trucs. En gros, un endroit où les gens, déjà, il y aura un bon éclairage, une bonne lumière, donc ils vont être mis en valeur, le client quand il va se prendre en photo. Il y aura votre logo, donc tout le monde saura qu'entre la photo, il y aura le logo, donc il y aura l'établissement, le nom de l'établissement. Ça vous fait de la pub de votre branding. Si la photo est de bonne qualité, le client va aussi l'utiliser pour lui parce qu'il va se dire « Ouais, elle était bien la photo, j'étais frais, je me sentais bien, c'était super au restaurant. » Par rapport à vos réseaux sociaux, vous pouvez mettre dans votre biographie Instagram et sur votre page Facebook un lien vers un site internet de votre choix. On appelle ça un lien en bio, en biographie. Donc là, en général, vous mettez le lien de votre site internet. Si vous n'avez pas de site internet, vous devez en faire un ou au moins une page ou au moins avoir une application de réservation avec au minimum le menu et la possibilité de réserver. En 2020, un restaurant se doit d'avoir une page, un site internet au minimum. Par contre, si c'est compliqué pour vous et c'est tout un monde que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez utiliser des outils comme Wix qui est, on va dire, un service pour créer des sites internet de manière très, très facile ou faire appel à quelqu'un de votre entourage qui maîtrise le développement web et qui vous créerait une one page, on appelle ça une one page qui se déroule, donc une page unique qui se déroule avec qui êtes-vous, quelques photos de vos plats, le menu et la possibilité de réserver. Ce n'est pas sorcier, il faut juste donner envie et convaincre le client en peu de temps parce que pas tout le monde va rester 20 minutes sur votre site internet. Donc, il faut que ce soit efficace, rapide, mais convaincre le client grâce à votre page de réserver chez vous. Pensez à n'avoir qu'un seul endroit où on peut vous contacter facilement, que ce soit un endroit précis, un téléphone, c'est tout. Si vous commencez à avoir les messages privés sur Instagram, les messages privés sur Facebook, les SMS, les WhatsApp, les appels, les emails, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Donc, essayez de centraliser un point de contact pour pouvoir répondre à toutes les demandes d'une manière efficace. c'est très vexant quand quelqu'un va vous démarcher pour un pseudo partenariat, une idée, un concept et que vous répondez limite 10 jours après ou jamais. Pensez-y. Surtout que souvent, moi, je suis passé à côté de pas mal de choses parce que j'étais éparpillé donc je ne répondais pas. Pensez à l'éclairage, à la décoration de votre lieu, l'ambiance, la musique choisie, chaud, froid, couleur, représentation d'un pays, ambiance. Voilà. Pensez-y. Il faut vraiment créer un concept. Il faut vraiment arriver avec des choses d'original, que les gens s'en rappellent, qu'ils soient marqués par le lieu. Juste faire bien à manger, c'est déjà un bon point parce que pas tout le monde fait ça. Mais ça ne suffit plus pour être le numéro 1. Ouh, baisse des marchés européens. Quel bail ! Je vais perdre mon oseille. Pensez aux services d'accueil, la tenue de vos serveurs, comment le serveur prend le client, comment il lui parle, quels mots il pourrait utiliser au départ. Voilà. Formez vos serveurs, c'est ce qu'on avait avant. Vous pouvez organiser des concours sur Instagram et les réseaux sociaux. Ça marche assez bien. N'oubliez pas qu'il y a 10 000 concours par jour dont des gens qui vous font gagner des iPhone 12 plus des voyages à Dubaï en même temps. Alors, votre concours pour gagner un rite en douris, ça va aller. Super ! Mais pensez à faire gagner quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça peut même être un voyage à travers le pays que vous représentez dans votre gastronomie ou ça peut être un repas pour 5 personnes ou ça peut être une semaine de repas volonté ! Bref, vous êtes créatifs, vous allez trouver, je vous fais confiance. Pourquoi faire des concours ? Vous allez me dire pour gagner des abonnés. Quand vous gagnez des abonnés et qu'il y a un engouement autour de votre concours, plein de gens ne vont pas gagner mais du coup par la suite potentiellement venir pour dire bon, je n'ai pas gagné mais je vais quand même aller goûter, ça a l'air sympa à ce qu'ils proposent. Prenez un moment pour vous amuser artistiquement une fois par semaine. Je sais que la gastronomie, les repas, les recettes, tout ça, c'est là où vous avez la passion, vous avez l'amour perdu après les années, la fatigue, les clients, ils vous ont saoulé, voilà. Prenez une demi-après-midi par semaine pour vous. Quand je dis pour vous, c'est pour retrouver l'amour de la cuisine, pour créer, développer, tester des nouvelles recettes, des nouvelles présentations, envoyer du rêve et évidemment partager tout ça sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est efficace. Si le client mange bien, il revient. Ça sonne bête, ça sonne con, mais c'est hyper vrai. Donc si le client n'a pas apprécié la prestation que vous lui avez servie, de un, il ne va jamais revenir, mais de deux, il va très mal parler. En général, les gens parlent mal d'un endroit plus, quitte à mettre des mauvais commentaires, à dire à tout le monde que c'était horrible, à chercher, à commenter vos avis sur Google, etc. Quand c'est mauvais, ils le font plus que quand c'est bon. Parce que quand c'est bon, ils disent, ah ouais, c'était bon et ils continuent leur vie. C'est... Et je respecte les gens qui le font parce que c'est rare, mais il y a certaines personnes quand même qui vont commenter, ah ouais, c'était super, un bon avis, ils vont en parler en bien. Mais d'expérience, les gens qui ont moins bien mangé prennent plus de temps à commenter. La lifetime value d'un restaurant, ça peut être super long. La lifetime value, c'est combien le client, une fois qu'il a découvert votre lieu, va vous donner comme argent. Donc le retour d'investissement que vous allez faire, vous allez peut-être payer une pub et vous allez toucher ce client pour 10 euros. D'accord. Je paye 10 euros mon client. Mais si ce client, il revient pendant 5 ans de temps en temps, une fois par mois, il a peut-être donné, on va dire un chiffre au bol, mais peut-être, il vous a donné 3000 euros sur 5 ans. Donc imaginez la plus-value que vous avez fait. Je ne connais aucun business où vous allez lui donner, vous allez donner 10 euros dans un business et il y aura 3000 qui reviennent. Donc pensez-y, plus le client est satisfait, plus il reviendra avec ses amis, avec sa famille, avec sa maîtresse. Ouais ! Prendre le numéro et les emails des clients, la data. Très important, la donnée. Grâce aux plateformes de réservation ou vos plateformes, votre site internet, vous allez prendre toujours le numéro et l'email du client. Comme ça, vous pourrez faire des relances sur les nouvelles offres, les nouveaux événements à ne pas rater, les offres, moins de 30%. Un nouveau plat vient d'arriver, ne ratez pas, c'est Noël, c'est les fêtes. Et ça, en fait, vous ne payez pas parce que vous renvoyez des SMS et des emails. Donc, c'est de nouveau toucher ses clients sans repayer. Et c'est hyper important de ne pas les perdre. Si vous payez à chaque fois pour présenter votre offre, vous perdez à chaque fois de l'argent à retoucher peut-être les mêmes clients. Là, vous les avez déjà, il suffit de les relancer. La pub payante, de manière générale, si vous en faites, elle doit être naturelle au maximum. Je vois souvent des pubs où personne qui présente leur restaurant, ils présentent le restaurant. On voit les chaises, on voit le lieu. Ok, c'est cool. Je sais que vous êtes super fier de vos nouveaux travaux, mais les gens, ils viennent pour ce qu'on va manger. N'oubliez pas les points importants. Mettez-vous à la place d'un client toujours et pas vous avec votre égo surdimensionné. C'est important. Faites des pubs le plus naturel possible. Ça peut être une simple photo d'une jolie fille ou d'un couple super mignon qui est en train de manger des spaghettis bolognaises. Ça peut être une expérience client, un avis d'une fille qui va dire « Ah, j'ai super bien mangé ce soir. C'était génial dans ce restaurant. » Sans pour autant que ça fasse trop faux, mais c'est ça l'idée. Dans les pubs, pas mettre en avant directement, s'il vous plaît, depuis Instagram, beaucoup de gens le font, c'est qu'en allant sur le post et cliquer « Promouvoir », franchement, vous allez avoir des résultats mauvais. Il faut passer par le business manager. Si vous ne savez pas ce que c'est le business manager, renseignez-vous sur Google, sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur comment faire des pubs depuis le business manager. Ça vous permettra d'avoir des meilleurs scores, des meilleures métriques, d'analyser mieux vos publicités. C'est important. Et si vraiment vous insistez pour faire la publicité depuis le bouton « Promouvoir » d'Instagram, dans le post mais dans les commentaires parce que sinon, après, dans la story, il y a votre image, il y a plein d'hashtags et n'oubliez pas que la phrase que vous allez écrire dans la photo de base, c'est celle qui sera utilisée dans la publicité donc il faut que ça colle. Avez un message d'accroche, quoi, de publicité. Un petit ambiant. DJ Jean-Caix in the mix. You know we work with the best. Non, franchement, franchement, j'aime trop la musique mais si vraiment là, tous les conseils que je vais vous donner, franchement, je vous mets bien les gars. Il va falloir m'inviter dans votre instant les gars, un peu de... On est ensemble, tout ça. Il faut faire croquer les amis maintenant, on est amis. Pub payante, vous pouvez partir sur du Google Ads aussi. Alors Google, c'est l'autre plateforme, c'est un autre univers. On va dire Facebook, vous choisissez une photo, une vidéo et vous dérangez quelqu'un dans son fil d'actualité et d'un coup, vous apparaissez. Et Google, c'est quelqu'un qui cherche déjà des mots-clés que vous avez choisis au préalable sur lesquels vous vous placez en enchère par rapport à d'autres concurrents. Et là, typiquement, si votre restaurant se base à Genève, vous pouvez mettre le mot-clé restaurant asiatique Genève, restaurant en fonction de votre cuisine, etc. Donc, vous savez que la personne qui va tomber sur votre pub, sur votre annonce qui sera liée à votre site internet, cherche déjà les mots-clés que vous avez demandé à Google. Donc, c'est hyper puissant si vous savez que vous vous placez et que vous avez une offre du tonnerre, il risque de venir manger chez vous ce soir. Je fais une petite parenthèse sur ça. Pour tout ce qui est livraison, c'est un chiffre d'affaires incroyable. J'en parlais avec mon ami DJ Mathématique qui a ouvert son restaurant à Lausanne chez Tonton Mat, donc petite dédicace. C'est pareil, il m'a dit les chiffres d'affaires en termes de livraison. Il y a plein, il y a hit.ca, j'ubert, etc. Je ne connais pas la liste, mais vous inscrivez chez eux, vous regardez leurs conditions, vous vous mettez d'accord. Évidemment, ils prennent un pourcentage, c'est normal, ils font le taf, ils ont développé une grosse structure, ils ont des employés, ils ont un marketing, etc. Acceptez de partager avec des services comme ça parce que l'important, c'est votre bénéfice à la fin du mois, votre chiffre d'affaires est beaucoup plus grand, vous partagez d'accord, il y a certes des charges, mais à la finalité du mois, vous avez gagné plus. C'est juste ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas combien vous avez dû donner, c'est combien vous avez gagné en plus à la fin du mois. Livraison, mode on, activé. Même si c'est votre petit cousin en scooter 50 comme dans Taxi 1 qui livre, c'est parti, feu. Tu perds le bruit de la moto, putain, je n'ai jamais su roulé en deux roues, j'ai fait plein d'accidents. Mettre en avant le restaurant, c'est cool, mais il faut vraiment créer une marque, un branding, un nom, il faut que les gens ça résonne dans leur tête quand on dit le nom de votre restaurant. Pour ça, ça passe forcément par une bonne décoration, un bon concept, des bons plats, une bonne animation, voilà quoi. Il faut faire vivre le truc, des bons réseaux sociaux comme on en revient toujours à la même chose. Une belle clientèle, des gens fabuleux, voilà. Comme dans les années 80 quand je n'étais pas né. C'est toujours la même chose. Voilà, on boycotte, on boycotte, ok, d'accord. Chaud. Là, 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 il faut que je remette un son parce que là, c'est l'épisode du show. Oh, Mambo Italiano, incroyable. Napoli. Hey, les pastas, la pizza. Et là, il y a des danseuses, des gogos, danseuses, des fruits qui volent, c'est incroyable dans cette pizzeria. Putain, là, j'étais long, là, j'étais dans le Bronx à New York avec les cheveux gominés en arrière, j'étais là et j'attendais ma pizza dans ce restaurant et c'est ça l'ambiance, c'est ça le show, c'est ça le divertissement, créer un univers, reproduisez dans votre pizzeria les murs de New York dans le Bronx à l'époque, utilisez des chapeaux pour vos serveurs, créez une atmosphère, un truc de fou. Vendez-moi du rêve et là, en tant que client, je vais arriver, la bouche grande ouverte comme le masque et je vais prendre en photo tout ce qui bouge, je vais être incroyable, je vais dire sur les réseaux putain les gars, c'était incroyable ce restaurant, j'ai filmé les gogo danseuses comme jamais. Voilà, vous n'avez pas pensé, hein ? Parce que le petit kebab du coin, là, c'est pas trop l'ambiance, hein ? Les vieux de la vieille qui sont encore là au PMU, hein ? Alors Maurice, t'as fait combien cette semaine ? C'est la crise totale. De manière générale, si vous avez un meilleur concept que le voisin, un meilleur service, une meilleure nourriture, un truc bref, incroyable, ça vous permettra d'augmenter le prix. Si vous avez une grande et forte demande avec des réservations, ouais non, là, il faut réserver deux semaines à l'avance, tu te prends pour qui ? Etc. Vos prix. Upsell, de manière générale, c'est quoi l'upsell ? L'upsell, c'est proposer plus à votre client que ce qu'il avait prévu de dépenser. Oui, la carte des vins. Oui, les desserts. Oui, les petits suppléments. Exactement. On met le paquet. Allez, Maurice. Allez, Maurice. un bon nom autour de la marque et un truc, je sais que c'est le restaurant de votre père et que vous trimballez le même nom depuis 50 ans et décédez. C'est bien triste, Maurice, mais il y a un moment, il faut se reprendre en main, les gars. Et c'est là, nouveau concept, travaux, nouveau nom, paf, branding incroyable, numéro 1 sur Google des recherches, T-carce en feu, des gogos danseuses, wouuuuh ! Voilà. Et le storytelling, de manière générale, ça marche bien quand vous me racontez une histoire incroyable sur votre père qui faisait les glaces en Italie. C'est pour ça qu'il fait la queue pour cette glace, en fait. C'est par rapport à l'histoire de votre père parce que moi, je viens juste manger une boule de glace et c'est là où on en vient. Rajoutez une mascotte, la mascotte gagnante du restaurant, un serveur, un animal, un géant de 2m20. Bref, trouvez-moi une mascotte dans le restaurant. On adore. Ça peut même être une peluche. Super. Vous avez compris la thématique du restaurant. quand vous allez arriver à un certain plafond que le restaurant est toujours plein. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui ont un certain niveau et qui ont déjà géré tous les points de la liste. Quand vous arrivez à ce niveau-là, ce n'est pas fini. Donc, vous pouvez faire des franchises, faire franchiser votre restaurant, le même restaurant dans les 4 coins du monde, à Dubaï, à Miami, à Londres. Ça, incroyable. 10 sur 10, bravo à vous. C'est ça la suite. Comment le faire ? Il n'y a pas de comment, il n'y a pas une solution pour ça. C'est les gens qui veulent développer budget. Mais pour que les gens viennent et disent bon, moi, je pose tant sur la table, je veux le même restaurant dans ma ville, il faut que votre concept soit incroyable, il faut que les réseaux sociaux soient incroyables, il faut que les stories soient incroyables, il faut que la clientèle soit incroyable. Et là, brr, 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 brr. Sinon, vous avez la possibilité de faire des formations ou des cours de cuisine. Ça peut être un concept incroyable avec 10 bonnes mamans qui veulent apprendre à faire de la confiture. Super. Faire des événements, traiteurs, mariages, ça fonctionne aussi, il y a du chiffre. Et sinon, en ultime, ultime cas pour les, là, c'est plus vraiment les restaurants, c'est plus pour les maîtres, cuisiniers, gastronomie, les gastronomes. Donc, si vous avez bien appliqué tous les réseaux sociaux, vous êtes une star du domaine pour vos petits desserts, vos petits fours, peu importe, faites une formation en ligne sur comment préparer tel ou tel type, un livre de recettes, un e-book de recettes, une formation avec plein de vidéos, vous faites une chaîne YouTube, vous balancez des vidéos tous les jours sur vos recettes, des trucs, des machins. Et là, vous pouvez vendre en illimité vos produits une fois qu'ils sont créés vos produits digitaux à toutes les personnes qui vous suivent. Donc, grand nombre d'abonnés égale grand compte bancaire. Voilà ! Je suis assez fier de moi. Je ne sais pas pour vous. Ça se termine comme ça, aussi simplement. J'ai pris le temps de m'exprimer. Oui, je sais, je ne suis pas dans la restauration. Ça ne me empêche pas de penser et d'avoir trouvé des bonnes solutions pour votre domaine. Mettez votre égo de côté, prenez les conseils, appliquez-les, profitez de la vie et remerciez-moi dans le futur. Invitez-moi dans votre restaurant. J'accepte les donations comme d'habitude. Paypal, tweet, si un jour ça marche pour vous, n'oubliez-moi pas. Ce que j'adore par-dessus tout, parce que pour moi, ça va heureusement, je me sens très bien, mais envoyez-moi des messages. J'adore les pavés comme ça. Grâce à cette méthode, c'est incroyable. Il y a eu Kylie Jenner dans mon restaurant. J'adore. D'accord. N'oubliez-moi pas, bande de bâtards ingrats. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura plein d'autres conseils, même s'il y a des vidéos qui seront peut-être moins pour vous. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Il y aura de l'humour. C'est super. On s'amuse. On a créé une communauté. Maintenant, on est ensemble. Je ne vous lâche pas. Je vais vous demander un seul truc. Vraiment, je compte sur vous. C'est que vous prenez cette vidéo, le lien YouTube, vous savez faire ça, et vous allez l'envoyer à un ami qui est dans le même domaine que vous, pas un concurrent, et vous allez lui dire voilà, franchement, prends 30 minutes de ta soirée, Maurice, mais regarde-moi cette vidéo. Il y a du bout en train. Et voilà. Si chaque personne l'envoie à une personne, ça crée la chaîne du bonheur comme sur MSN et on est tous ensemble. Waouh ! Donnez-moi la main. J'adore les enfants. Faites en sorte que la vidéo se propage et que du love, que du love ! Et on va se quitter avec une petite ambiance. Je peux pas vous laisser comme ça. Je rallume mon Bluetooth. Putain, le burger années 80. Quel concept. Avec des musiques comme ça. Et Elvis Presley en serveur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501